Je t'offre du gré du Kendra Moufoumienne. Je t'offre du gré du Sénégal. Nous avons tous les gens. Je t'offre des productions pour assurer sa visibilité. Les gens ont tout sauvés. Je t'en ai tous. Et ceux qui soient laissés, ceux qui ont le droit, ceux qui ont le droit, et ont voulu montrer que les gens ne sont pas les gens qui ont laissés. Et c'est comme ça que nous pouvons comprendre. Tout le monde sait que nous avons tous les intérêts de connaître tous les intérêts. Cela veut dire que nous pouvons les montrer. Cela veut dire que nous pouvons les montrer dans cette avance. Il a été fait pour lui faire un peu de temps, car il a été fait pour lui, il a eu un caravane qui a pris la main de la main, il a fait un peu de temps et l'avion, il a été fait pour le plus grand-midi, et il a été fait pour lui. C'est pour ça qu'il a été fait pour lui. Et là, il a été fait pour lui. Nous savons qu'il y a tous les deux langues de l'église. Nous savons qu'il y a tous les gens qui ont des droits de l'église. Nous savons qu'il y a tous les droits de l'église. Nous savons qu'il y a tous les droits de l'église. C'est ce qui est la continuité de la revivification de l'Islam. par Cheikh Ahmadou Bamba à l'aube de ce tout nouveau siècle musulman. The continuity of the revivification of Islam by Cheikh Ahmadou Bamba at the dawn of the new Muslim century. Nous savons qu'il y a tous les deux. Nous savons qu'il y a tous les droits de l'Islam. Nous savons qu'il y a tous les droits de l'Islam. Il y a 결국 les droits de l'Islam pour Whalaykh thanou Bamba. Il y a tous les droits avec ce monde et pour les droits de l'Islam. Il y a tous les droits qu'on appelle nous transploier commeما. Nous savons qu'on œuvre de l'Islam. Eh bien, tous les droits sont diving et nous devons continuer car on sait que la vie ici toujours tu aimerais à des matins taquels nous connaît amener yantem sallallahu alayhi wa la fayri kadimi wa salam ouah on n'est beau pouté mérite à bonnet ce n'est pas rome d'anayab al quibès à la dîner l'égnac et djangat waragnou leïko wala nabankoyer magaloudar kudos qui l'été le serein tout bas banlieue la Je n'en ai pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Qui a-t-il fait ? Il n'y a pas de soucis. Maintenant, nous devons dire qu'il faut savoir qu'il faut savoir qu'il n'y a pas de soucis. Il y a des soucis. Il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Il y a des soucis. C'est une équation. Mais Serine Touba a dû lui dire qu'il a deux compétences de sa famille et de sa famille. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de soucis. Ils vont continuer. Serine a dit qu'il n'y a pas de soucis avec de sa famille. Mais il n'y a pas de soucis. C'est une chose. La seule seule chose Dieu le garantit de l'homme de vie. Et il est là pour nous. J'ai à l'âge de Dieu. Il est ému 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 de Dieu. La parole est à la fin de la parole, et à la fin de la parole et à la fin de la parole. C'est ce qu'on a fait pour nous réunir, mais ceci nous a partagé à l'avenir. qui est de la vie de Dieu. Il faut être dans les gens de Dieu. Enfin, je devais dire qu'on a une civilisation d'eux et de lésir. Il faut toujours jeunesse comme Dieu. En tout cas, il faut toujours les renforcer, je dois en parler. C'est quoi ce que j'ai expliqué ? Il faut faire quelque chose de leur mission. ils sont en train de se battre donc en 2024 ils ont été venus et 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 ils ont été venus les gens ont été venus donc nous avons été venus à l'heure, il y a un jour un jour, il y a des choses que nous avons été venus pour répondre ceux qui sont venus alors ils disparaissent et que tout se fait en sorte d'être venus ce n'est pas du tout ce n'est qu'ils ont bien tout le monde je ne sais pas à la chose car non il ne l'a pasLA 2 ont été venus Je ne dis pas à quelqu'un d'autre, je ne dis pas à quelqu'un de la mort. Ce que j'avais dit, c'est qu'il n'y ait pas d'un homme qui aime, il n'y a pas d'un homme qui aime, il n'y a pas d'un homme qui s'en prend. Alors, il n'y a pas de l'autre côté. Il nous a dit que le français, on va chercher tout la même chose. C'est ce qu'on a dit, mais on a l'impression que nous devons suivre ce que nous devons faire. Et c'est ce qu'on a fait. Nous n'avons pas voulu faire un discours dont nous devons préparer le français et l'anglais. C'est ce qu'on a fait. Mais on a fait le français et l'anglais sous forme de plateau. Nous n'avons pas fait que le français n'a pas été dit. Nous avons beaucoup d'interview d'Américains et Angolophones. Ils ont dit qu'ils ne sont pas les pays. Ils ont dit qu'ils ne sont pas les pays. Mais ils ne sont pas les pays. C'est ce qu'on a fait. Si nous avons fait le français et les pays, nous avons dit que nous ne nous sommes pas tous. Mais si on a eu une mer, si on veut dire deux choses, personne ne peut m'en parler. Pourquoi? Il faut que ça soit le premier. Il faut que l'on ait eu une fille, on a eu une fille, et on a eu une fille. Ce que je veux dire, c'est ce que je veux dire. Est-ce qu'on a une fille? Est-ce qu'il y a des choses? Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent et il n'y a pas d'argent. Ce que j'ai fait pour moi, c'est que je vais vous parler de l'Ahmad Houlé. C'est ce que j'ai fait pour moi. J'ai dit que je n'ai pas eu le contrat. J'ai dit que je n'ai pas eu le contrat. Je ne sais pas, ce que j'ai dit que j'ai eu le contrat ainsi Si ça ne vient pas... Dieu le sait et bien le Sénégal. Donc si nous avons toujours entretenu au Sénégal et au Gabon, nos chinois aéliens tout les propos pour nous. Le contexte de ce que c'était au Gabon, il y a l'irradio, il est al biladino, c'est le Gabon qui était en F Dae. Au Gabon, ce que je me connaissais, c'est qu'on avait envie de savoir Dieu qui avait de la chance. Il n'a pas de réglas faits. Il est passé sur les aéroportages. Mais il s'est passé à la mérite. Je sais que c'est notre chambre et Dieu le fait. Il n'y a pas de mal à l'aise. Il n'y a pas de mal à l'électorale. Il y a 6 heures, 10 heures du mois. Tout le monde a l'électorale. Il y a beaucoup de gens qui ont dit qu'ils ont dit que j'ai l'air. c'est le seul C.S. Abou Soumi. C'est comme si on vise à l'inverse de ce qu'il te plaît. Je ne veux pas s'occuper de Dieu. Je n'ai pas eu le droit de ma mémoire. Je me suis tombé. Si je me suis tombé, quand j'ai le nom de C.S. Abou Soumi, nous sommes allés au Hôpital Madlaba Soumi. Quand je lui ai appris, je me suis tombé. Je me suis tombé. Il a eu des semaines, une caravane, qui a eu lieu à l'école, et qui a eu lieu à la commission culture. Et qui ne connaît pas moi, et qui a eu le bonheur, qui a eu le bonheur, qui a eu lieu à l'école, et qui a eu lieu à l'école, et qui a eu lieu à l'école. Tout le monde sait que nous savons que Je ne savais pas que c'était leur intérêt et qu'ils se trouvaient tous les intérêts. Parce qu'il y a des gens qui se trouvent et qu'ils se trouvaient dans leur caravane. C'est ce qui nous a fait. C'est ce qu'on a fait. On a vu la caravane dans la caravane. On a dit qu'on a dit qu'il y avait une caravane. Il a dit qu'il y avait une caravane. Il y avait une caravane. Il y avait une caravane. Il y a des gens qui vont aller dans le jardin. C'est ce qu'on appelle Dieu. Le thème, c'est le thème de tous les langues. les gens qui ont été suivants. Vous savez que les gens qui ont été suivants ont été suivants et qui ont été suivants et qui ont été suivants. Ils ont été suivants. C'est-à-dire que l'étude estime et la réunion de la vie qui est de la vie La continuité de la revivification de l'Islam par Chahamadou Bamba. A l'aube de ce tout nouveau siècle musulman. The continuity of the revivification of Islam by Chahamadou Bamba at the dawn of the new Muslim century. C'est-à-dire que l'Islam a été suivant à la revivification de la revivification du hoy que ce soit la revivification et la revivification de la revivification de la revivification de la revivification Il a dit qu'on allait rejoindre le monde, et qu'il n'y avait pas d'accord. Nous devons continuer. Nous devons continuer. Personne ne sait qu'il n'y a pas d'accord. Il a dit qu'il n'y a pas d'accord. Il a dit qu'il n'y a pas d'accord. Maintenant, il faut venir. Si vous l'avez dit, il n'y a pas d'accord. 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 Nous devons continuer. Nous devons dire qu'il n'y a pas d'accord. Il y a un peu de temps. Il ne peut s'en dire qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Cela devient une équation. Mais Serine Touba l'a tante. Il a deux personnes qui ont été blessés et qui ont été blessés. Les gens qui ont été blessés et qui ont été blessés. Ils vont continuer. Serine Touba l'a tante. Elle a été blessée et qui ont été blessés. Elle a été blessée. C'est une seule chose. Les deux personnes qui ont été blessés et qui ont été blessés. Cela a été blessé. Celui-là, j'ai toujours le droit de Dieu. Nous en sommes tous. Nous en sommes tous les membres. C'est-à-dire que nous connaissons les Ecoutes d'entre nous. Nous a admis tous les membres de Dieu. Nous nous avons dit que les deus et les membres sont toutes les membres. Nous l'avons considéré en ce qui nous attend. les gens ne sont pas les plus tôt. Les gens ne sont pas les plus tôt, mais ils ne sont pas les plus tôt. C'est ce qui est le cas de la vie. Mais on a fait le bien de la vie. Il faut se faire en sorte que vous êtes un peu plus tôt, vous allez avoir un peu de temps, vous allez être un peu plus tôt dans la vie. Il faut que vous ayez les plus tôt. pour qu'ils apprennent tous les champions à se seront ainsi. Donc il y a des missions pour la mairie Adidas. Et en 2024, les maires Adidas sont devenue en route, avec le même à mon père, avec le même à sa position. Et donc on a venu à la croissance. En ce moment, c'est que Marc-Séj Ahmoudou, il s'est dit que c'est qu'il ne peut pas s'occuper de l'autre. Il ne peut pas s'occuper de l'autre. Il ne peut pas s'occuper de l'autre. Il ne peut pas s'occuper de l'autre. Elle ne peut pas s'occuper de l'autre. Il ne peut pas s'occuper de l'autre. Je ne vais pas dire à la personne. Je ne vais pas s'occuper de l'autre. Et quand elle veut dire, c'est qu'il ne faut pas s'occuper de l'autre. Je ne vais pas s'occuper de l'autre. Ce qui a été fait ne pas très vite, il a été appelé a été appelé en français. Il a été appelé à l'Union d'Etat de l'Union d'Etat de la France. C'est ce que nous aurons été appelé à l'Union d'Etat de l'Etat de l'Union de l'Union d'Etat de l'Union d'Etat. C'est vraiment pas mal que nous aurions évoqué. En ce moment, nous devons faire un discours, nous devons préparer en français et en anglais. Voilà ce que je faisais. Mais on a fait ça sous forme de plateau. Je n'ai pas dit que je me suis dit. Je suis dit que je suis dit que nous étions tous les Américains et Anglophones. Ils connaissent ce que nous avons à l'intérieur. Ils ont fait ce qu'on a dit. Ils ont fait ce qu'on a dit. C'est ce que je suis dit. . Si je devais me dire que je suis une fille, je suis une fille qui me ramène. Mais si je suis une fille qui m'a dit, je ne peux pas me dire que je suis une fille, je ne peux pas dire ça. Pourquoi ? Parce qu'il y a beaucoup de gens, je suis une fille qui n'a pas été, je ne fais pas de ma fille, je ne sais pas de ma fille, pour leur nom de son nom, tout le monde. Pour leur nom de sa famille, tout ce qu'on a dit, c'est qu'on est venu, qu'ils ne sont pas en train, qu'ils ne sont pas en train, qu'ils ne sont pas en train, qu'ils ne sont pas en train de dire. Ce que j'ai fait en avant, je vais vous parler à Ahmad. Je ne vais pas me dire, ces parents ne sont pas en train de me dire. Je vais vous donner un petit peu, si j'ai une prémission à mon contrat, je vais vous donner des mois à l'heure, ce qu'on a dit, mais je vais vous donner des mois à l'heure. Ce que j'ai dit, c'est qu'il s'est venu, je vais vous parler. Je vais vous donner un diplôme, je vais vous donner un diplôme, je vais vous donner un diplôme. Je vais vous donner un diplôme, C'est ce qu'on a fait pour nous tous. Je l'ai appris au Jihad. Parce que tout le monde s'est venu ici. Si on l'a aimé, c'est le Sénégal. Donc, si nous sommes venus au Sénégal et au Gabon, nous devons dire tout le contexte du contexte du Gabon. Nous devons dire que le Gabon ne s'est pas venu. Le Gabon, je l'ai dit, il faut que personne ne veut que Dieu. Il ne faut pas dire que les rapports ne sont pas venus. Je suis venu au Jihad, je ne sais pas si nous avons dit que Dieu ne le sait. Il n'y a personne qui l'a dit que nous ne l'avons pas. Il ne l'a pas dit que nous avons dit que nous ne l'avons pas. Nous devons dire que 6h à 10h au moins, nous devons tout le monde. Ce n'est pas ce qui nous a dit que nous avons appris à l'écran de la chambre de Abou Samila. Nous avons appris à un certain traitement de la chambre. Nous avons appris un trait qui a été déclenché à l'écran. Nous nous sommes à l'écran, mais nous sommes à l'éloignement. Je suis tombé. Quand je suis tombé, j'ai eu l'hôpital de Madlable Faouzé. J'ai dit que j'ai tombé. J'ai tombé pendant des semaines, dans le caravane de maillot. J'ai dit qu'ils voulaient aller dans la commission de la culture. Personne ne connait pas moi. Personne ne connait pas. J'ai dit qu'il n'a pas pris le temps. J'ai dit qu'il n'y a pas de soucis. Il ne faut pas venir. Il ne faut pas venir. Il n'y a pas de soucis. C'est ça que je suis tombé. Je suis tombé après. Je l'ai vu. Que Dieu et Dieu, je suis le Saint. Si on se connait, c'est que Dieu ne s'est pas tombé. Nous devons nous parler de ce qui nous permet de faire plusieurs choses. Nous devons nous parler de tradition, de la tradition. Donc si nous devons nous parler, nous devons essayer de nous parler de la langue. La langue est l'idée de la maison. Comment vous pouvez vous dire? C'est ce que vous voulez dire. C'est ce que vous voulez dire. Vous pouvez aussi organiser cela. Vous pouvez aussi vous dire que vous avez une bonne chose. Mais je vais vous dire ce que je veux dire. Je vais vous dire en français. Il est très bien. Il est très bien. de déchirer les besoins à la fête. Il a été beaucoup plus puissante en plus. Mais il a été beaucoup plus puissant. je suis obligé à l'objet de l'Orient. Le Fouacier a été obligé à l'objet de la montagne. C'est la assurance de la montagne. Nous devons mettre le jus pour les pieds Ils vont aller au même temps. Le jour où il y a des gens, ils vont aller au même temps. On peut se dire que les gens sont d'aujourd'hui à 6h du matin, 23h. On va se dire qu'il faut que les gens se sont rendus compte. Quand ils sont venus, ils ne se sont pas à l'intérieur. Mais ils ont à l'intérieur. Ils sont venus à l'intérieur de la maison, Et ils ne savent pas l'intérieur de la maison. Ils ne sont pas à l'intérieur de la maison. Ils vont se dire qu'ils ne savent pas. Vous avez fait son bêteté un jour pour se croire de la mort des mères à la mort. Ainsi, elles sont y auprès de ses enfants de ce qui sont très bons. C'est impossible de lui laisser se croire. Et nous ne pouvions pas créer autre chose. Tous ces enfants ne sont pas éloignés. Il ne faut jamais reprendre tout ce qui veut donner le pâtiment. Il y a de la suite, il y a une maison à la maison, il y a un autre. Il y a une maison à la maison, il y a une maison à la maison. Il s'en fout, il s'en fout, il y a une maison à la maison. Les soirées sont tous les jours, ils sont dans la maison, il s'est dit, ils ne se sont pas dans la maison, ils ne savent pas. Ils ne savent pas les. Quand j'ai eu le camp de Lybriville, il y a des deux. C'est un petit peu du jeune et un petit peu de tout mal. Il y a des gens qui ont fait défermer. Je n'ai pas de truc trop. Mais qui ont du tout pour être accéléré. Donc, la forme de l' parlementaire est très dur. Et qui partent des gens de l'école, des Mauritaniens, et qui ont fait une vraie crée. Ce qui nous parlons on l'a dit nous tous les mêmes. Mais avant de revenir, je voulais que quelqu'un soit en train de se faire pour l'écrire de Dieu. Nous devons être en train de se faire pour l'écrire. Ce qui peut être pour l'écrire, c'est que nous devons être en train de se faire pour l'écrire. Et le plus important pour les gens, l'organiser comme ça. Pour tous les gens qui peuvent venir. C'est ce que je vous ai dit, pour vous connaître toutes ces gens qui sont en train de faire des choses. Ils vont vous laisser continuer les choses. Tout ce qu'on a fait dans les banques. Tout ce qu'on a fait pour les banques. Tout ce qu'on a fait pour les banques. Ce n'est pas le plus important pour leur partage. Cela permet de faire tout ce que tu as fait. Parce que tu as un des moments où tu as failli les choses. Si vous l'avez vu, il y a un moment de savoir l'autre. Quand vous l'avez vu, il y a un moment de savoir le moment où il y a un moment. Cela permet de le faire. Je dis que Dieu a un peu de travail, mais il s'est passé à l'aider pour le faire. Ce qui a été fait pour lui, c'est qu'il ne s'est jamais fait pour lui. Il s'est passé à l'aider. Mais quand il y a un peu, il n'y a pas de penser à ce qu'il faut, ou à ce qu'il faut, il n'y en a pas de penser à ce qu'il faut. Il n'y a pas de penser à ce qu'il faut. vouloir dire wus-tu, alors qu'il ne soit pas mal en train de faire trop de goûts, la foule, la foule... Mais quelqu'un peut le dire il faut savoir que nous ne pouvons pas vous pardonner pas à l'écran, un peu de mal pour moi, il faut le faire il faut le faire pour nous que ce point de vue nous terminerons nous en reverterons Il y a des gens qui ont été le bonnes et qui ont été l'air et qui sont tous les gens. Les gens qui ont été les ici au Gabon, ne sont pas les morts de ça. Ils ont été les gens qui se sont morts et qui ont été les plus fiers de la terre. Ils ont été lésertés pour les enfants. Ils ont été lésertés pour les enfants. C'est la première fois qu'ils ont été lésertés et les enfants ont été lésertés. parce qu'on aime le grec, ce qu'on dit, c'est que ce que l'on aime, c'est tout de même. C'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons pour tous les deux. Pour tous les deux, c'est Mme Cheikh Rofale. Donc, nous faisons tous les deux. C'est ce que nous avons dit. Nous avons dit que nous avons commencé à l'entendre. Ce que je faisais, c'est que nous avons commencé à l'entendre. On n'a pas dit que nous devons dire qu'il n'y a pas de deux heures de temps. Parce qu'il faut que nous avons voulu parler de son gars, qu'il faut que nous leur apprenions à l'entendre. On va sentir que c'est important et qu'il n'y ait pas d'autre. Vous voyez qu'il est plus important deahan. Et les autres usages, par exemple, sont leurs uns aussi, qui a été à l'époque et à l'époque on va pouvoir réfléchir. Donc si je fais un français post-titrage, je vais vous donner un commentaire pour le programme. Si je vous remercie, je vous propose un programme en anglais et français. Et vous devez vous organiser les palatoux. nous allons organiser, nous allons organiser Inch'Allah Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Serine Basirou Mbake fils de Serine Muntaka qui est le représentant de Serine Muntaka le leader de tous les mourides pour dire le khalife général des mourides ici présent les chefs religieux présents ici en ce jour de commémoration venu du Sénégal et d'ailleurs pour accompagner les activités de la caravane de Mayomba sur les traces de Cheikh Ahmadou Bamba mes chers compatriotes ici présents monsieur l'ambassadeur son excellence monsieur Tchaou ainsi que la forte délégation qui l'accompagne messieurs les organisateurs de cette caravane initiée par Feux Serine Falou Bousso Gabon que Dieu agraie ses oeuvres et le couvre de sa vaste miséricorde chers Gabonais chers Gabonaises chers Gabonaises le thème de cette conférence s'intitule la continuité de la revivification de l'islam par Cheikh Ahmadou Bamba à l'aube de ce tout nouveau siècle musulman comme vous le savez tous le Cheikh nous a quittés en l'an 1346 de l'Egyre cette année 1446 de l'Egyre qui commence en ce mois béni de Muharram premier mois du calendrier musulman et la centième année car le Cheikh faisait référence toujours au calendrier musulman le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa ala khayri khadimihi wa salam avait dit dans un hadith authentique qu'à chaque début de siècle Dieu enverra un revivicateur de l'islam cela passera naturellement par la réhabilitation des enseignements du Coran et de la sunna du prophète par l'incitation des gens à l'adoration de Dieu par la bonne pratique et le bon comportement vis-à-vis de ses pères c'est ainsi que le Cheikh avait proclamé à Mbake Kadyor un vendredi 27ème jour du mois de Ramadan que le prophète lui est parvenu en état de veille lui demandant de changer la méthode classique d'enseignement par une autre plus pédagogique et plus adaptée alliée à une éducation spirituelle tarbie en privilégiant la pratique en lieu et place d'un enseignement théorique et en réincarnant l'islam dans son originalité à son époque le Sénégal comme la quasi totalité des pays de la sous-région était confrontée à une crise multiforme à la fois politique économique culturelle sociale et religieuse il avait donc pour mission de remédier à tout cela par la mise en place d'un nouveau projet de société qui a été illustré dans son chassida son livre intitulé Madlabul Fawzaini qui signifie la quête des deux bonheurs un chassida dans lequel il expose son projet formulé sous forme de prière donc un projet de société basé sur la foi et la confiance totale en Dieu qui ont toujours été ses armes en face de l'ennemi dans un autre lieu le Cheikh avait déclaré à Mbake Kadyor mon Seigneur m'a ordonné de déclarer et de proclamer au effort que je suis un refuge quiconque veut le bien dans les deux mondes doit chercher refuge auprès de moi aussi est-il bon de connaître le contexte de l'avènement du Cheikh pour mieux appréhender la teneur de sa mission en fait le Cheikh maîtrisait les sciences religieuses humaines et sociales même les plus pointies de son époque avec une pratique et une bonne conduite remarquable dans son vécu quotidien mais aussi une lumière divine qui jaillissait ce qui avait suscité de la sympathie mais aussi de la jalousie les gens accouraient de partout pour venir le rejoindre car ils avaient été mis au parfum du bien des bénédictions et des innombrables bienfaits émanant de lui envers toutes les personnes ce qui a provoqué la colère et le crou des chefs traditionnels de certains chefs religieux qui voyaient en lui un redoutable concurrent direct les colons et les missionnaires voyaient en lui quelqu'un qui pourra bel et bien contrecarrer leur projet parmi les problèmes qui sévissaient dans la société et auxquels il fallait apporter une solution on peut citer en premier lieu l'hypocrisie sociale c'est à dire l'hypocrisie de certains hommes religieux qui occultaient la réalité de l'enseignement de l'islam pour plaire aux princes de leur époque se taire devant l'injustice et la compromission envers les exactions contre les pratiques religieuses deuxième phénomène la complicité des religieux avec les tenants des pouvoirs intemporelles les rois et les colonisateurs troisième phénomène la propagation de l'adultère et le phénomène des femmes montrant ce qu'elles devaient couvrir de leur corps devant les hommes selon les enseignements de la vraie religion musulmane un autre phénomène la perte de repères chez la majorité des populations et le chef est venu pour leur redonner ce sentiment de fierté et de dignité qui faisait défaut donc le chef Hamadou Bamba commença à déranger et à gêner le système en place ce qui lui a valu d'être démêlé avec l'administration coloniale qui a en fin de compte décidé son exil forcé au Gabon le chef nous décrit dans son chassida intitulé Asirou Asirou ma'al-abrari i'ina Asirou wa dhanna l'ida anni hounaka Asirou lorsque je marche je marche avec les saints mais les colons les blancs mes ennemis de l'époque pensaient que j'étais leur prisonnier donc lui il jouissait d'une liberté totale intérieure il disait dans ce chassida mes demeures ont été délaissées ma famille dispersée tout cela à cause de mon engagement pour œuvrer au profit du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa ala khairi khadimi wa salam œuvrer pour revifier l'islam dans son originalité œuvrer pour le bonheur et le salut des communautés dans les deux mondes donc Cheikh Hamadou Bamba comme tout être humain souffrait il était peiné par les torts qui lui ont été causés à travers son exil forcé vers les terres lointelles pour ne pas dire hostile du Gabon pendant plus de sept ans il a par la suite été exilé en Mauritanie pendant trois ans espérant que le complexe d'infériorité ait raison sur l'engagement des fidèles envers lui plus tard faute d'avoir atteint leur objectif il sera amené à Tchén-Diolof un territoire désenclavé à l'époque pendant cinq ans et enfin à Durbel Ndiarem une ville au cœur du Bawal où il était placé en résidence surveillée pendant quinze bonnes années l'objectif de l'y amener n'était rien d'autre que de faire perdre à ses disciples les valeurs qui leur ont été déjà inculquées les colons pensaient que l'environnement de Durbel n'était point propice pour mener à bien son projet civilisateur et libérateur ce fut en septembre 1895 le 2 octobre qu'un simulacre de procès a été organisé par l'administration coloniale de l'époque dont le seul but était d'accabler le cher et de l'exiler au Gabon le début de tous les sévices de tous les mots et de toutes les manigances tout cet acharnement avait pour but de mettre un frein au projet de société et d'éducation spirituelle initiée par Cheikh Ahmadou Bamba à côté de la réticence des colonisateurs il y avait aussi la jalousie des autres chefs religieux de l'époque qui voyaient leurs disciples rallier la cause du Cheikh Cheikh Ahmadou Bamba à l'instar de son bien-aimé Mohamed sallallahu alayhi wa ala khairi khadim a lui aussi été exilé Dieu nous raconte dans le Coran wa idh yamkuru bikal ladhina kafaru liyusbitouka au yakutoulouka au yukhriyouka wa yamkuruna wa yamkuruallahu wallahu khairil makirin et quand ceux qui ont mécri complété contre vous pour vous vaincre afin que vous ne quittiez pas la Mecque vous tiez ou vous vous exilé il complétait et Allah complétait et Allah est le meilleur des planificateurs sur l'anfal verset 30 mais si l'on voit le grand magal de Touba jour de fête de communion de grand rassemblement jour de rendre grâce à Dieu jour de reconnaissance envers son Seigneur jour de mise en exergue de l'échec des colonisateurs devant la réussite éclatante de Cheikh Ahmadou Bamba si on voit le magal et le monde qui affluit des quatre continents pour venir à cette action de grâce envers le Seigneur on voit bien que le résultat de son oeuvre les fruits de son exil au Gabon sont immenses et illimités à son retour d'exil dans ses dernières années à Ndiarim Cheikh Ahmadou Bamba a demandé à tous ses disciples de rendre grâce à Dieu pour les innombrables bienfaits qu'il lui a octroyés et sa victoire éclatante sur ses ennemis ainsi que la réussite de sa mission dans l'un de ses écrits le Cheikh parlait à son Seigneur en ces termes Oh Seigneur fais de mon exil vers le Gabon fais de mon séjour au Gabon un exaucement des vœux une référence pour l'humanité dans tous les domaines de la vie ici dans ce vers le Cheikh fait référence au fameux proverbe arabe qui dit textuellement toute la chasse est dans le ventre de l'âne sauvage est un vieux proverbe est un vieux proverbe arabe comme tous les proverbes il y a une histoire derrière et l'histoire est ceci un jour trois hommes sont partis chasser l'un a ramassé un lapin l'autre a ramassé un faon pour dire un cerf et le troisième a ramassé un grand âne sauvage celui qui a ramassé le lapin et celui qui a ramassé le cerf étaient contents de la bonne prise qu'il avait obtenue et ils commencèrent à se moquer de celui qui a ramassé l'âne et ce dernier leur dit toute la chasse est dans le ventre de l'âne sauvage c'est à dire la quantité et la qualité de ce que j'ai acquis sont bien supérieures à ce que vous avez tous combiné ceci se traduit plus clairement par le fait que le chef Ahmadou Bamba détient une réponse à toutes les problématiques qui se posent à l'humanité sur tous les plans social politique économique géopolitique etc Ahmadou Bamba détient une réponse pour quiconque veut s'élever spirituellement et retourner vers son seigneur c'est donc un projet de société qui allie le temporel au spirituel l'objet étant de faciliter la vie d'ici bas et celle de l'au-delà et correspond à ce que le prophète de l'islam avait mis en place au 6ème siècle et qui a été délaissé par l'usure du temps et des pratiques humaines ainsi Cheikh Hamoud Bamba a reçu l'ordre du prophète de revifier cette pratique originale de l'islam de redonner vie au coeur des adeptes à travers les purs et profonds enseignements du Coran et dans la soudna du prophète l'élu le plus pur malgré tout ce que je viens d'évoquer c'est à dire la séparation du chef avec sa famille l'exil des privations et les privations de liberté le changement de climat une pléviométrie 9 mois sur 12 Cheikh Hamoud Bamba il voyait l'exhaussement des voeux de tous les êtres humains il disait dans son chassi intitulé Yad Al-Boucharati Allahu yansourouni wal khalkhoutat baouni fil barri wal bahari za naf'in bela darari donc c'est là où le message la mission que nous devons porter des bienfaits sans méfaits pour traduire ce vers on peut dire j'ai la certitude que Dieu m'a aidé et continuera de m'aider que toutes les créatures me suivront venant des mers et des terres car je détiens des bienfaits des pourvus de tous mes faits donc il faut que le message de Cheikh Hamoud Bamba soit porté par des hommes compétents comme Seri Hamadou et qui puissent véhiculer cela dans toutes les langues possibles c'est que Je l'ai vu que les Américains ont été en train de me faire des choses, et qui ont été en train de me faire des choses. Je l'ai vu que j'ai appris à l'aise d'un collègue qui a été en train de me faire des mérides. Mais quand j'ai repris, j'ai l'impression que j'ai l'impression que je n'ai pas le droit de me faire des choses. et de l'éducation. Donc la première fois, nous savons qu'ils apprennent et qu'ils apprennent et qu'ils apprennent et qu'ils apprennent à quel point ils apprennent mais nous parlons de notre confiance les États-Unis sont à travers le Sénégal, les Gampes et les Frontières. Cela n'est pas tout pour savoir qui nous apprennent C'était une seule digression en Wolof, donc retournons à nos moutons. Cette édition de la caravane Mayomba a la particularité de privilégier le savoir et les savants dans le but d'atteindre les vraies cibles. La mission du Cheikh a été accomplie pour l'essentiel au Gabon. Donc il faut que cela se sente au Gabon comme il faut. Mais un long chemin reste à parcourir. Je vais prendre les propos de Serigny Abdelaziz Mbakke Majalis qui disait que les Mourites donnent l'image d'un peuple qui cultive un champ de bananes sur une terre dont le sous-sol est rempli de diamants. Pour atteindre l'objectif de vulgarisation de la mission de Cheikh Hamadou Bamba, il faut éviter les débats partisans ainsi que le fanatisme. Il faut privilégier la cohésion et la communion. A ce titre, Cheikh Hamadou Bamba, à travers les lettres qu'il envoiait aux disciples lors de son séjour au Gabon, leur indiquait souvent qu'il avait le droit d'utiliser les Werds, les Ahzab, c'est-à-dire les Litani, provenant des autres tarikhats et qu'il devait avoir du respect à l'égard de tous les chefs religieux de tous bords. De ce fait, on peut dire alors que le Cheikh est un don de Dieu, un biais public qu'il a offert à toute l'humanité. En guise de rappel, les moyens utilisés par le Cheikh pour son œuvre de rénovation, notamment l'acquisition du savoir utile, incluant en premier lieu les sciences religieuses, à savoir le Tawheed, la science de l'unicite de Dieu, le Fiqh, la science de la loi islamique, et le Tsaouf, la science pour purifier le cœur, pour en venir aux sciences utiles du monde actuel. En deuxième lieu, la Tarbiya, l'éducation esprituelle, par des moyens adéquats et adaptés selon les individus aspirants. En troisième lieu, la rénovation de la conscience collective, donc une conscientisation régulière et permanente. Et enfin, le Khidma. La notion de Khidma est une spécificité dans la vision de Cheikh Hamadou Bamba. Il s'agit du don de soi pour le bien-être de la communauté. Je pense surtout à mes condisciples Baïfal. C'est une action entreprise par la personne sans contrepartie et dans le seul but d'aider le plus grand nombre. Le Khidma est toute activité qu'une personne entreprend au profit des créatures pour gagner la satisfaction de son Seigneur, et pas simplement pour un retour financier ou un intérêt immédiat. C'est une belle qualité que possédait lui-même le Cheikh. Au-delà de la prière, il faut que le médecin ait conscience que son métier est un acte d'adoration, un moyen pour lui accéder à son Seigneur. Le tailleur, le commerçant, l'homme d'affaires, le restaurateur vont en faire de même et ainsi de suite. Donc l'action de l'individu s'inscrit dans un cadre d'interaction avec ses concitoyens dont la finalité est l'adoration du Seigneur. Je vais sauter beaucoup de paragraphes parce que le temps nous est compté. Je vais essayer de finir. Donc ceci, je vais sauter beaucoup de paragraphes pour conclure. Ok, on va continuer tout ça à Mayom, Inch'Allah. Donc ceci est un court extrait du message incommensurable de Cheikh Hamad Bamba. Donc j'invite tout le monde à venir découvrir cette source intarissable de savoir, de bonté et de félicité qui est Cheikh Hamad Bamba. Je vous invite à venir vous abreuver dans cet abreuvoir des assoiffés. Nous sommes à votre entière disposition pour ceux qui veulent approfondir leur connaissance de Cheikh Hamad Bamba. Et cela dirant tout notre séjour au Gabon, la commission culturelle est aussi prête à prendre le relais pour pérenniser cette action. Je vous remercie. 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 Je vous remercie.